Dans la leçon précédente, nous avions vu comment combiner deux images ensemble. Donc, dans ce cas-ci, on avait un hippocampe avec un fond d'écran noir et on l'avait combiné ici à l'image qui représente la mer. Donc, on avait réussi ça. Maintenant, ce que je veux vous montrer dans cette leçon, c'est comment combiner deux animaux ensemble. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre mon hippocampe et je vais lui mettre une tête de tigre. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que j'ai été sélectionner auparavant une image de tigre sur Google Images. Donc, je vais coller ici mon image de tigre. Donc, il apparaît sur un nouveau layer. Et là, je veux aller sélectionner seulement la tête du tigre. Donc, la meilleure façon de le faire, à l'aide de command et de plus, je vais grossir mon image un peu. Et là, je vais aller me rapprocher de la tête. Et je vais utiliser ici l'outil qui s'appelle Polygonal Lasso Tour. Et là, ça, ça me permet d'aller sélectionner plus précisément la partie du tigre qui m'intéresse. Donc, c'est important de faire des clics assez souvent. C'est long. Donc, c'est un peu laborieux, mais le résultat final est beaucoup plus intéressant que si on utilisait un autre outil. Donc, vous voyez là, pendant que je vous parle, avec mon outil, je fais le tour de la tête du tigre le plus précisément possible. Plus je suis précise, plus le résultat final va en valoir la peine. Donc, une fois que j'arrive ici, près de son menton, je vais retourner vers son torse. Comme ceci. Voilà. Et là, aussitôt que je rejoins mon point de départ, vous voyez, ça me fait un polygone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déliter cette partie-là que je n'ai plus besoin. Et là, on voit mon fond d'écran de la mer. Donc, je vais aller désélectionner ces layers-là. Et par la suite, donc avec comment de moins, je vais juste aller, ici, visualiser mon image. Et là, je vais utiliser l'outil Magic Wand Tool, comme ceci. Et je vais aller sélectionner la partie bleue en arrière. Donc, ma tolérance pour ça est à peu près à 50. Je sélectionne ici, et là, on voit que ça enlève pas mal tout le noir en dessous du menton du tigre. Donc, je délite ça. Et là, je vais aller effacer avec l'outil Eraser Tool. Je vais prendre à peu près la grosseur 11 pour la brosse. Et je vais aller passer près du corps du tigre. Donc, on voit, là, c'est pas parfait, mais l'effet final va être beaucoup plus beau. Donc, les moustaches, comme ça, je peux les enlever. Ça me cause pas vraiment un problème. Comme ceci. Et on voit, en bout de ligne, que le résultat est beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux qu'où est-ce que j'ai passé mon polygonal Lossow Tool auparavant. Donc, je fais ça jusqu'à temps que j'ai le résultat que je veuille. Ce que je vais faire, une fois que j'ai terminé de lisser avec la brosse, c'est que le résultat est à mon goût. Je veux aller sélectionner seulement la tête du tigre pour pouvoir l'intégrer au corps d'hippocampe. Donc, je vais aller rechercher l'outil Polygonal Lossow Tool. Je vais partir d'un point ici sur son torse que je veux. Et là, je vais aller tracer un polygone autour de sa tête. Je vais descendre sur son torse ici, comme ça. Là, c'est important d'aller rejoindre les deux bouts. Quand j'ai mon polygone comme ça autour de sa tête, je peux aller dans Edit, Copy, Edit, Paste. Et là, on voit qu'il y a un nouveau layer qui est apparu juste avec la tête du tigre. Je vais désélectionner mon image comme ça et j'ai la tête ici que je voulais. Je veux maintenant aller lisser la partie supérieure de sa tête. Donc, on l'avait fait avec la brosse ici en bas où l'efface. Maintenant, je vais prendre le Magic Wand et je clique dans la partie invisible, comme ceci. Donc, on voit que la tête du tigre, elle s'est sélectionnée. Et là, je vais aller dans le menu Select, Modify, Feather. On choisit deux pixels. On ne voit pas le résultat tout de suite. Mais si je clique sur Delete, donc on voit que ça se raffine de plus en plus. Comme ça, ça fait mon affaire. Maintenant, je veux désélectionner la tête du tigre. Donc, je vais dans Select, Deselect ou Command-D, comme ceci. Donc, on remarque si je remets mon layer de l'hippocampe, comme ceci, que la tête du tigre est inversée par rapport au corps de l'hippocampe. Donc, ce que je vais faire, je vais cacher ça pour tout de suite. Je vais aller dans Edit, Transform, Flip Horizontal, comme ceci. OK. Maintenant, je suis prête à aller replacer le corps de l'hippocampe avec la tête du tigre. Je vais remettre ici le layer. Je vais diminuer un petit peu pour qu'on voit bien. Bien, je peux aller bouger la tête du tigre, comme ceci. Voilà. Et là, je vais bouger un peu le corps de l'hippocampe. Donc, je vais faire une rotation pour qu'il puisse assumer un peu mieux le fait d'avoir une tête de tigre. Chaque fois que je modifie une image, je dois peser sur Enter par la suite. Si je veux conserver ma modification. Donc, je vais la déplacer comme cela. Et ici. Bon. Là, on voit que ce n'est pas encore au point. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller sur le layer de la tête du tigre. Et je veux vraiment aller l'intégrer comme il faut au corps de l'hippocampe. Donc, vous allez voir, là, c'est beaucoup de va-et-vient. Mais le résultat final en vaut la peine. Donc, je vais dans Edit. Et là, Transform. Et je choisis Warp. Il y a un carré comme ça qui apparaît. Et là, je peux aller sur chacune des intersections et jouer avec ça. Par exemple, ici, je peux ramener le corps du tigre vers celui de l'hippocampe. Donc, vous faites ça jusqu'à temps que vous arriviez à un résultat qui vous plaît. Donc, disons que ça, ça me va. Je pèse sur Enter. Ma modification est faite. Je vais retourner voir l'hippocampe. Je vais l'amener comme ça ici pour mieux aligner le corps avec le tigre. Je retourne encore à mon layer de la tête. Je veux le warper un peu plus encore. Donc, l'échiquier réapparaît. Donc, là, je peux jouer avec ça des heures de temps. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Voilà. OK. Donc, disons que ça... Donc, disons que ça, ça me va. Donc, j'appuie sur Enter, pardon. Et là, je veux aller effacer la tête de l'hippocampe. Donc, je vais cacher pour tout de suite celle du tigre. Je vais aller me placer sur le layer de l'hippocampe. Et je vais utiliser l'efface. Je vais augmenter un petit peu la grosseur de la brosse. Voilà. Et là, je peux aller effacer à mon goût la tête de l'hippocampe. Voilà. Quand c'est fait, je remets la tête du tigre comme ceci. Et là, je trouve que le quart de l'hippocampe est un peu mince par rapport à la grosseur de la tête du tigre. Donc, ce que je vais aller faire... Je vais aller le déplacer un petit peu. Et là, lui aussi, je peux y appliquer la fonction Edit, Transform, Warp. Et je vais aller tout simplement grossir un petit peu son corps. Pour lui donner un petit peu plus de muscles et de tonus. Donc, vous comprenez un peu le principe. Voilà. Donc, je veux garder ici les piquants du dos de l'hippocampe. Quand c'est terminé, je suis satisfaite. Je pèse sur Enter. La dernière chose peut-être que je voudrais faire... Donc, je vais aller sur le Layer de la tête du tigre. Je veux que le pelage du tigre s'intègre mieux. Que ça ait l'air moins coupé avec la peau de l'hippocampe. Donc, je vais aller dans l'outil Efface. Eraser Tool. Je choisis une grosseur d'à peu près, disons, 15. Et là, je vais aller ici dans Opacity. Et je vais mettre ça à, disons, 40. Autour de 39-40, c'est bien. Et là, je vais aller passer doucement mon Efface sur le pelage du tigre. Et là, vous voyez que ça s'efface un peu. Mais pas tant que ça. Donc, on voit tranquillement apparaître la couleur de la peau de l'hippocampe. Comme ceci. Voilà. Donc, je trouve que l'illusion est beaucoup mieux que c'était auparavant. Donc, quand c'est terminé, je vais aller remettre mon background ici. Donc, mon hippocampe est de retour dans la mer. Je peux même remettre celle du petit hippocampe. Donc, le petit bébé hippocampe, il a l'air un peu surpris de voir la transformation que sa maman a subi. Mais bon, j'ai finalisé mon travail. Maintenant, ce que je vais faire, je peux aller l'enregistrer de la même façon que j'avais fait avec mon autre image. Donc, file, save as. Et je vais appeler ça hippocampe, oui, underscore, il est devenu mutant. Et je vais l'enregistrer premièrement en PSD. Donc, PSD, n'oubliez pas, c'est le format Photoshop. Parce que si jamais je veux refaire des modifications ou quoi que ce soit, c'est seulement le format Photoshop qui va me permettre de le faire. Donc, enregistrer. OK. Et disons que j'ai terminé, que je veux intégrer mon image à un fichier Word ou je veux l'envoyer à mon enseignant. Je dois aller retourner dans File, Save as. Donc, je vais garder le même nom. Mais au lieu de choisir le format Photoshop, je vais choisir le format JPEG. Voilà. Enregistrer. OK. Et voilà, mon travail est terminé.